elle devait venir elle devait remarquer qu'il n'était plus là et sentir ce qui se passait en lui elle devait le suivre sans bruit mettre sa main sur son épaule et dire vient rentrer avec nous sois content je t'aime et il tendit l'oreille derrière lui et attendit avec une anxiété déraisonnable qu'elle vint mais elle ne va nullement ces choses là n'arrivent pas sur la terre thomas man tonio kroger chapitre 11 vers une galaxie supérieure chômeaux prophète le chef le guide le maître le cerveau de l'homme des cavernes le thalamus et l'intellect les cardiaques sont des créateurs la bonne heure et le bonheur souffrance physique et souffrance morale le paradis des simples l'ange et la peste continuer dans la jeunesse la part du vieux et du malade la retraite c'est l'enrégimentation des vieux plus jeunes à 70 ans qu'à 20 ans la femme vieille et le miroir le vieillard et l'enfant musique de l'enterrement de chômeaux je suis comme les abeilles j'adore commencer le riche et le pauvre la chrysalide et le papillon des sarcophages d'êtres qui sont partis une grotte dans le sable un village de recherche dans le bonheur peau noire et l'invisible une chapelle de dentelle le génie est un révolté le rôle de l'épreuve une espèce de sorcellerie où je vais être momifié où je me momifie chômeaux l'homme qui a touché à dieu je suis riche de pauvreté un errant un roman nichel travailler pour dormir dormir pour travailler tu n'iras pas à si féry chômeaux parti dans une autre galaxie bonsoir un jour une dame m'a dit chômeaux vous êtes un prophète ben je dis madame ça dépend ce que vous appelez un prophète le prophète pour moi c'est celui qui sent avant les autres c'est ça la définition du prophète par exemple s'il va y avoir un tremblement de terre l'animal prévient d'avance les hommes il s'enfuit il craint il regarde le ciel il est épouvanté les chevaux pareil vous voyez donc que les animaux sont plus sensibles aux prophéties c'est à dire à ce qui va se passer dans l'avenir que les hommes parce que les hommes en général ont coupé leurs antennes la prophétie c'est dû au nombre d'incarnation qu'un être a vécu par exemple si vous avez un être qui vient pour la première fois sur cette planète une jeune âme qui s'est incarnée elle ne peut pas prophétiser parce qu'elle n'a pas la connaissance celle d'autres vies tandis qu'un être qui a fait beaucoup de planètes qui a reçu beaucoup de coups beaucoup de blessures qui a souffert physiquement et moralement beaucoup énormément alors il prophétise il dit attention si vous touchez à ça ou à ça si vous n'avez pas un comportement équilibré il peut arriver ceci et cela parce qu'il a participé à des choses dans une autre existence c'est ça le prophète un être qui sent et qui comprend par le nombre de clichés qu'il a pu enregistrer dans des vies antérieures les clichés ce sont des visions du ciel quand vous regardez une tasse par exemple vous créez un cliché et le prophète c'est un être qui a des quantités de clichés d'image pour avoir regardé le ciel pendant des générations et des générations alors ayant l'habitude du ciel quand il voit un ciel dont il se souvient qu'il a déjà vu le même dans d'autres vies il dit attention il va se passer ça et ça c'est un être extrêmement sensibilisé qui a des intuitions des rappels d'autres images qu'il avait vu et il vous prévient de ce qui peut se passer aujourd'hui il ya une grande lutte pour savoir qui sera le chef et qui sera l'ouvrier ou le valet et bien le chef normalement c'est celui qui a davantage d'incarnation et qui commande pourquoi parce qu'il a de l'expérience quoi qu'on fasse il y aura toujours un chef on ne peut pas être anarchiste si vous ne voulez pas de chef c'est pas possible il y aura toujours dans votre groupe si vous êtes sept ou huit un type qui va commander pourquoi parce qu'il a davantage d'incarnation davantage de richesse davantage de connaissances encore que le mot chef c'est un mot qui n'est pas très équilibré on pourrait dire un guide l'être a toujours besoin d'un guide bien sûr certains sont individualistes et n'ont pas besoin de rentrer dans des sectes pour faire leur enseignement spirituel au contraire ça dépend beaucoup des individus il ya des individus qui aiment se grouper il y en a d'autres au contraire et qui vivent dans la solitude s'enrichissent dans la solitude alors que d'autres s'enrichissent dans les groupes cela ce sont plutôt les faibles qui ont besoin d'un guide remarquez que vous ne me verrez jamais dire maître à un homme et j'ai écrit sur la route justement je ne connais qu'un seul maître dieu le créateur ce sont des fantaisies qui font que les hommes se permettre de se grader maître notaire maître avocat maître tout ce que vous voulez même certains artistes on les appelle maître mais en réalité ça n'existe pas ce sont tous des messieurs très ordinaires comme je suis moi même très ordinaire au mieux nous sommes des guides les êtres comme nous parce que étant donné au nombre d'incarnation nous ont pas mal de connaissances au fond qu'est ce qu'un guide je vais vous raconter une petite anecdote sur le guide vous savez qu'à l'origine nos ancêtres qui vivaient dans les cavernes avait le derrière du crâne très développé c'est ce que les imbéciles qu'on appelle les scientifiques appelle le thalamus parce que nous avons deux cerveaux c'est lui du devant de notre tête et le derrière plus petit dans cela dans une cavité qui est gris c'est ce cerveau qu'on appelle le thalamus c'est lui qui reçoit les ondes et les émissions et nos grands-pères qui vivaient dans les cavernes avaient l'intellect comme on appelle le cerveau de devant très petit puisqu'ils avaient une tête presque comme les singes il n'était pas développé mais il avait le thalamus très développé alors par exemple je vais vous rappeler une scène à laquelle j'ai participé à cette époque nous étions en train de dormir dans une grotte alors le chef quand il passait un troupeau de bisons se lever le premier et disait aux armes vite prenez vos flèches prenez vos lances il ya un troupeau de bisons qui passe c'est ce qu'on appelait le chef parce qu'il était plus évolué que les autres il savait avant les autres quand il passait un troupeau de buffles de serre ou d'autres choses alors les simples en ont fait leur chef parce que ce chef avait beaucoup plus d'expérience qu'eux il les prévenait de ce qui allait se passer le chef c'était en somme celui qui avait le thalamus beaucoup plus développé que les autres mais le chef le guide normalement ne dirige pas il doit participer au même travail que les autres ce n'est pas parce qu'il a la connaissance qu'il doit s'abstenir de mettre ses mains dans la boue dans la merde ou dans le miel il doit faire les mêmes travaux que les autres il doit donner l'exemple ce n'est pas un mannequin en chemise blanche qui commande dans un bureau donnez moi une pelle et une pioche je vais m'en servir jusqu'à ce que je sois épuisé et si un pauvre type qui est là assis dans son coin à me regarder quand il va voir que je suis fatigué il va me donner un coup de main où il va me remplacer jusqu'à ce qu'il soit fatigué lui aussi parce qu'il m'aura vu travailler et qu'il aura eu honte lui de ne rien faire alors voyez de ce monde des cavernes jusqu'à nos jours aujourd'hui nous avons notre intellect ce qu'on appelle l'intelligence qui est extrêmement développé mais chômeau lui étant donné qu'il cultive beaucoup de tas qu'il cultive beaucoup le thalamus et bien mon thalamus est assez développé aux dépens de l'intellect précisément c'est pour ça que j'arrive dans mes pensées à dire guérir par le refus de la connaissance c'est le refus de l'intellect et laisser les ondes bénéfiques entrer par le thalamus qui peut équilibrer plus rapidement du reste c'est bien simple vous n'êtes pas bien vous êtes déséquilibré ce qu'on appelle vulgairement malade de solutions vous vous adressez à votre père ou alors à l'homme l'homme n'est rien ne sait rien c'est un con si vous vous adressez au maître à dieu vous avez dix mille fois plus de chances de guérir rapidement parce que les hommes parfois vous diront d'une façon ridicule et c'est là leur crime vous ne pouvez pas guérir et bien dieu ne vous dira jamais que vous ne pourrez pas guérir et il vous guérira quand même quand les hommes vous auront abandonné c'est comme la question du coeur qui bat vite ils ont donné un nom à ça épouvantable des cardiaques mais ils ne savent rien tous ces gens là vous pouvez leur rendre visite en général leur cardiaque question sont des créateurs mais c'est ça la création cocteau est mort comme ça chaumeau mourra comme ça ce sont des êtres dont le coeur bat plus vite parce que ce sont des créateurs quand une femme va accoucher m un petit au monde son coeur bat au maximum alors la création forcément c'est la même chose je parle des purs je ne parle pas des vaseux les gens qui font de la peinture pour paraître pour faire des expositions ici j'ai eu toutes les maladies étant de même cher que vous eh bien j'ai les mêmes emmerdements les maladies mordent sur moi j'en souffre mais comme je le nez je ne les nourris pas que je ne les entretiens pas elles foutent le camp ainsi la semaine dernière je me suis enlevé un biftec sur le doigt avec un couteau en coupant du plastique assez cicatriser tout seul ensuite eh bien ça me rappelle tout simplement que sur la terre ça n'est pas parfait en me coupant le doigt ça rappelle chaumeau à la réalité de sa condition de la terre ce sont des rappels tout ça sur la terre il n'y a pas de guérison possible miraculeuse extraordinaire c'est pas le bonheur parfait sur la terre le bonheur n'existe pas sur cette planète nous avons la bonne heure mais nous ne connaissons pas le bonheur le bonheur ne dure pas on a des bons moments nous pouvons l'appeler la bonne heure mais on n'a pas le bonheur sur cette planète ce n'est pas possible parce qu'ici c'est une purge c'est bien le mot purger on doit lutter pour évoluer nous n'avons pas d'autres buts quelques fois je mange quelque chose de bizarre j'ai mal au ventre à crever j'accepte ça et je me dis voilà tu as raison tu croyais que le printemps était arrivé le coq chante que tout était parfait le petit voisin il m'a apporté un bon plat je le déguste et puis tout d'un coup j'ai mal au ventre et bien ça c'est le rappel de la terre c'est la condition humaine sur cette terre la femme par exemple qui veut bientôt être un homme aujourd'hui eh bien elle n'accepte plus sa condition mais si on leur expliquait que c'est la condition du passage sur la terre alors plus vite on crève plus vite on meurt plus vite on est libéré de cette condition et on va dans une planète supérieur bien plus évolué ce que je ne comprends pas quand je vois tout ce pauvre monde aujourd'hui qui souffre dans les hôpitaux partout de tous côtés spirituellement et moralement c'est qu'on n'essaie pas de leur expliquer habituellement les souffrances dans les hôpitaux c'est la matière et ça on le voit tout de suite mais ceux qui souffrent dans la solitude dans leur pensée et bien cela on ne les connaît pas et ce sont les plus grandes souffrances la souffrance physique est médiocre par rapport à la souffrance de la pensée l'être spirituel qui est en souffrance qui est en combat qui veut justement se libérer de ce qu'on qui l'entoure et qu'on appelle la cage le véhicule précisément si on disait aux gens que la souffrance est une évolution eh bien mon dieu ce ne serait pas davantage supportable en tant que biologie mais ça les encouragerait tout de même tous ces types qui font une tête et misérable quand ils voient un pauvre type qui va mourir et on ne lui apporte pas cette petite étincelle d'espoir en lui disant tu sais tu vas à tel endroit il n'y a plus que chez les simples dans les petites campagnes arriérées dans le plateau de mille vaches en bretagne ou ailleurs où il ya des petites vieilles grand-mère qui vieillissent dans la paix eh bien ces gens là croient encore qu'ils vont aller au paradis j'en voyais une il n'y a pas longtemps une petite grand-mère qui me disait moi je suis très malade mais plus je vais être malade et plus le paradis va être rose pour moi comme c'était beau comme réflexion ils ont encore ces petites croyances alors vous comprenez tous ces scientifiques ces salauds qui aujourd'hui anéantissent ces petits espoirs et bien les gens meurent avec douleur au lieu de mourir dans la joie de s'effacer comme on vient au monde on vient au monde inconsciemment on doit retourner à la terre inconsciemment ce qu'on appelle la mort est aujourd'hui avec le raisonnement humain il doute de ces petits miracles et la mort devient plus terrible l'autre jour j'ai entendu à france culture un tout bib qui parlait de la mort et de la souffrance et qui disait quand je vois des enfants mourir ce n'est pas acceptable mais ça n'est pas acceptable parce qu'il ne connaît pas justement la suite de cette mort quand un enfant vient au monde il souffre et plus il va souffrir plus il a la chance de faire une évolution rapide moi par exemple le chômage évolue pourquoi parce que je souffre parce que je fais mes oeuvres avec les déchets que ma vie n'est qu'une recherche une recherche permanente je dis souvent justement au point de vue de la souffrance voyez le christ sur la croix crucifié des hommes ayant la souffrance de la chair la même douleur que la chair humaine il crie à un moment donné en tant qu'homme père je m'a abandonné et puis dépasser la frontière de cette souffrance je le dis surtout aux malades à ceux qui souffrent c'est la béatitude alors voyez vous plus vous souffrez plus votre souffrance est aiguë plus le bien-être sera important plus vous avez de la chance plus vous avez de chances de dépasser cette frontière et de rentrer dans une béatitude plus la souffrance est intense plus la béatitude est grande c'est très très grave tout ça moi c'est fou ce que j'ai supporté de la société des ponts et chaussées des gendarmes et de tout j'ai vieilli de dix ans pour essayer de survivre dans mon activité contre la société et comme ils m'ont tout fait qu'ils m'ont tout dit ils me foutent la paix maintenant il ya deux ans je crois il ya eu une espèce de peste en italie eh bien j'ai eu la peste moi tout seul un matin je me suis couché un soir j'avais un mal de ventre à craquer des douleurs épouvantables et puis j'ai été à la selle dans la nuit au moins plus de 80 fois je tremblais je ne pouvais plus bouger le matin je me suis trouvé sur le plancher inanimé tout froid et puis une sueur est passé sur ma tête j'ai pensé qu'un ange me tendait la main pour me relever il me tendait la main parce que j'avais mérité d'avoir la confiance d'un ange et son secours alors je suis allé sur la porte à quatre pattes j'ai rampé dans la forêt et j'ai ramassé des herbes inconscientes je les ai fait bouillir j'ai pris cette j'ai pris cette infusion je me souviens et je sais aujourd'hui que les plantes que j'ai ramassé c'est cet ange qui me les avait indiqué mais je n'en ai pas souvenance et depuis ce jour là j'ai su que tout seul je devais lutter contre le mal de la terre et que seul avec l'invisible je pouvais guérir de toutes mes maladies depuis ce temps et bien elles me foutent la paix j'ai eu les mêmes souffrances que tout le monde puisque je suis un homme incarné comme vous mais il est certain que si vous demandez secours à quelqu'un par exemple un docteur qui vient il vous porte secours vous mais vous lui devez quelque chose non seulement vous le payez mais vous lui devez quelque chose et pour être véritablement libre il faut se soigner soi même il faut s'entretenir soi même dans tous les domaines sensibles et matériels l'homme doit se recroqueviller sur lui même et être quelque chose je crois que tous les gens qui sont des rationalistes n'apportent pas de solution à la misère du monde il n'y a qu'une solution à apporter à cette misère c'est de croire à la rédemption à la réincarnation de l'esprit quand le véhicule est fatigué le vieux s'amenuise tout doucement il disparaît le véhicule est usé et bien il va en prendre un autre dans une autre galaxie selon son évolution tant qu'il n'y a pas l'explication de la spiritualité tant qu'il n'y a pas cette chose là c'est inutile de parler j'ai dû vivre aux indes parce que j'ai toutes les mêmes intuitions que les hindous et je ne crains pas la mort la mort c'est comme vous diriez la pomme de terre qui se flétrit qui va pourrir mais avant de pourrir elle émet un germe et le germe va donner une petite pomme de terre qui va continuer vous voyez elle n'est pas morte elle continue dans la jeunesse continuer dans la jeunesse le renouvellement de la cellule de la biologie la situation des vieux dans la société avant c'était pas un problème maintenant tout devient un problème parce qu'il y a trop de mannequins assis qui ne savent pas quoi faire alors ils emmerdent la vie le vieux normalement doit vivre dans la famille la famille c'est une intuition naturelle et le vieux doit vivre au milieu de la jeunesse qui s'épanouit et il vit il va s'éteindre sans arrière-pensée parce que la vie les jeunes continuent si nous revenons au pot rouge les indiens d'amérique que vous avez traité de sauvages et bien ils adulaient énormément le vieillard parce que le vieillard était une valeur pour eux il y avait le clan des anciens et quand il y avait un phénomène bizarre dans le ciel ou dans la forêt ou que les jeunes chasseurs rentrés déçus parce qu'ils ne trouvaient pas de gibier eh bien il venait consulter la philosophie des anciens ce qu'on appelait le conseil des anciens et les vieux qui eux avaient l'expérience de la vie leur expliquer pourquoi ils ne trouvaient pas de gibier à cause de l'atmosphère à cause de la situation de la lune ou d'autres planètes et quand il y avait un malade ou des très vieux et les jeunes qui avaient été à la chasse qui avait encore leurs jambes rapporté la part du vieux et la part du malade et on appelait ça des gens sauvages mais c'est chez nous que les gens sont sauvages ils ont fait des histoires avec ce qui est extrêmement naturel ce qu'on appelle l'amour et l'honnêteté on en a fait des histoires mais c'est un don naturel qui appartient à l'homme ça il n'y a pas besoin de la réinventer aujourd'hui qu'est ce qu'on a foutu des anciens on les fou à l'hosto on les foutra aux cocotiers bientôt on se débarrasse de tout ça on se débarrasse de valeurs réelles des valeurs qui ont vécu qui peuvent prévenir la richesse d'un être c'est le temps qu'il a passé dans le combat de la vie ces vieux indiens sont riches précisément parce que leur vie a été longue d'expérience la richesse de l'individu c'est l'âge à moins dans le domaine de la réincarnation que le type qui s'incarnait est déjà des connaissances extraordinaires étant donné le nombre d'incarnation il est alors la conséquence et la richesse des expériences des autres vies c'est notre société qui a créé le vieux qui a voulu que le vieux s'arrête parce qu'il avait moins de possibilités physiques et morales mais normalement à partir du moment où le vieux continue son évolution il n'y a pas d'arrêt l'arrêt c'est le moment où la mort arrive brutalement c'est fini il n'y a pas il n'y a plus d'activité mais jusqu'à la mort normalement l'activité doit subsister elle est différente par rapport à l'âge mais elle continue la vie doit continuer indéfiniment la retraite c'est l'en régimentation des vieux on les y a habitués et comme le vieux naturellement se sent un peu physiologiquement dégradé et bien il se laisse aller à ne plus rien faire c'est devenu un parasite de la société j'appelle ça les fabricants de merde ils vivent ils mangent ils boivent ils dorment ils ne servent plus à rien un vieux en réalité ne sert plus à rien parce qu'il ne fait rien il graisse il s'installe dans la vieillesse en réalité il ya des périodes de l'âge à il ya vingt ans après vous avez 40 ans après 60 puis 70 souvent on dit on est jeune jusqu 20 ans 20 ans c'est le commencement de l'épanouissement et moi je suis plus jeune à 70 ans qu'à 20 ans je suis plus riche j'ai reçu davantage de coups j'ai tellement travaillé je suis enrichi mon travail est beaucoup plus actif actuellement à 70 ans qu'à l'âge de 20 ans en général à l'âge de 20 ans on reste dans le trouble on n'a pas connu encore la raison de son incarnation et on travaille presque pas je vois des jeunes ici ils sont dans le trouble ils ne savent pas quel chemin prendre et ça dure parfois jusqu'à 30 ans alors à partir de 30 ans jusqu'à 70 ans c'est le plein épanouissement de l'être pour les femmes c'est pareil souvent je dis aux femmes voyez vous êtes jolie bon votre mère vous a créé en faisant de vous une belle femme et maintenant à vous de vous créer faut vous créer par la personnalité parce qu'une femme a une beauté passagère et si elle ne se crée pas spirituellement quand elle vieillit elle ne vaut rien c'est comme colette est une femme qui jeune a fait les 400 coups puis quand elle a vieilli comme elle avait une culture spirituelle elle s'est mise à écrire voilà le rôle d'une femme alors elle vieillit tout doucement avec ses pensées la pensée qui est plus forte que le corps continue à perpétuer la jeunesse c'est ça qui est très beau c'est l'enseignement que je donne à toutes les femmes qui viennent ici si je peux donner un conseil aux femmes vieillissant et bien casser votre miroir et puis créez vous un visage spirituel qui sera immortel voilà le conseil que je donne que je donne aux femmes comme consommer votre jeunesse bon gré malgré puisque c'est un don naturel mais créez vous un être spirituel un être immortel casser votre miroir et éviter de rencontrer des rivières trop pures c'est curieux la vieillesse à mon âge on est attiré par l'enfant inconsciemment on a besoin de faire joujou avec l'enfant mais ça n'est pas méditer c'est spontané je trouve qu'il ya des rapports entre l'enfant et le vieillard du reste il se touche de très près l'un commence et l'autre fini il finit pour redevenir enfant et ainsi de suite dans le domaine de la réincarnation il n'y a pas de limite c'est là où le vieillard se rapproche de l'enfant parce que le vieillard fini et l'enfant commence et le vieillard finissent en prépare son nouveau berceau et l'autre prépare son cercueil par la vie mais ce sont des choses dont on ne médite pas ça fait partie du déroulement de la vie normale inconsciente et alors nous avons ces deux fleurs la tête de l'enfant qui est un bouton de rose et la tête du vieillard qui est labouré de rides ce sont deux belles images deux images d'artistes qui sont d'une grande sensibilité ça me rappelle une chose j'ai fait un tas de compositions sonores en particulier au piano madame chaumeau doit s'en souvenir elle a assez crié contre les sons qu'elle entendait et un jour je voyais mon enterrement l'enterrement de chaumeau alors en musique il y avait comme des pas pam pam qui se promenait des choses qui se répétaient et il y avait un seul type à enterrement et puis un autre qu'on entendait pas c'était un chien voilà c'est ma nature je suis par nature sale par nature pauvre par nature humilité je me nourris de substance humiliante élémentaire même ma création mes mains ramasse des déchets d'une société et je mange presque le déchet de cette société quelquefois je m'en rends compte ça me rappelle j'avais fait aussi le chien qui a cassé sa chaîne c'est un chien qui lasse de tirer sur sa chaîne un jour elle se casse et il retrouve son état animale dans la forêt et alors il commence à essayer de retrouver l'origine de sa vie en suivant les cycles de ces flu dioses émises dans un temps déjà passé et il meurt en aboyant à la lune c'est très très curieux en somme c'est mon histoire je suis un peu comme les abeilles j'adore commencer les abeilles quand la ruche est pleine de miel qu'elles ont emmagasiné des trésors de nectar qui a plus de place et bien il y en a une partie qui se dévoue elles se divisent et elles s'en vont on appelle ça les ces mages elles s'en vont au hasard comme ça elles abandonnent tout et où vont-elles aller elles choisissent un petit coin de pierre un trou de roche ou un vieux tronc d'arbre il ya rien juste de la poussière et elle s'installe comme ça elle s'installe et elles n'ont rien elles font juste un petit peu de ménage et puis ça y est on commence à construire une petite bricole elles sont pleines d'espoir et bien moi je suis comme les insectes je suis comme les abeilles je suis toujours plein d'espoir que l'on me mette dans un coin où il ya de la terre rouge dans un coin où il ya rien du tout ou de la pierre ou dans un autre coin je me trouverai toujours le moyen de m'épanouir toujours toujours je tirerai parti de tout ce que je trouve sous la main justement j'ai un ami qui m'écrit là il a tout quitté il est parti dans les cévennes ils ont acheté une vieille ferme et ils cultivent il s'installe là il me dit tu sais roger c'est dur j'ai quatre enfants mais enfin on a l'intention d'être libre et bien je souffre un peu parce que je voudrais bien être avec eux j'abandonnerai très facilement tout ce que j'ai ici pour à nouveau commencer tout ce mon travail tous mes trésors mes trésors pauvres et bien si on me demandait abandonne tout ça chobot va-t'en je m'en irai avec ces jeunes j'abandonnerai tout comme les abeilles le font quand la maison est pleine comme elle j'essaimerai facilement je laisserai tous mes trésors et j'irai recommencer ailleurs et c'est la loi naturelle voyez-vous la loi naturelle celui qui gagne de l'argent par exemple il doit le distribuer un peu partout pour rester pauvre lui-même honnêtement et purement l'homme doit être toujours pauvre s'il est riche c'est parce qu'il vole son compatriote il vole ses frères et ses soeurs on ne s'enrichit dans ce domaine qu'en exploitant la société un homme riche c'est toujours un homme dangereux un salaud alors s'il est riche mais qu'il est bon il doit distribuer un peu ses richesses autour de lui à ceux qui en manquent les riches ce sont les gens égoïstes les avares qui accumulent pour le plaisir de l'argent parce qu'ils ont peur d'avoir des mauvais jours regardez la nature depuis toujours je suis hanté par la métamorphose celui qui ne croit pas en dieu celui qui ne croit pas en la réincarnation voyez la métamorphose de la matière si vous êtes un petit peu psychologue vous avez dû nous apercevoir quand vous rencontrez une chrysalide c'est à dire un papillon qui s'est hiverné pour la saison prochaine si vous étudiez bien l'enveloppe dans laquelle se trouve la chenille vous vous trouvez en face d'un sarcophage avec le dessin très précis des ailes en miniature sur le côté et avec un pic quelquefois pour qu'on ne touche pas et vous me direz mais ça ne servira à rien et pourtant ça existe parce que dans un papillon vous avez d'abord la chenille qui s'entoure de fils inconsciemment c'est un besoin un besoin de ce filet c'est incroyable et puis après qui est ce qui a apporté à cette chenille cette carcasse de chrysalide c'est donc une biologie matérielle une forme qui a été recréée et puis après ça c'est encore la métamorphose du papillon dans cette chrysalide il ya un jus vert et de cette patte verte il va sortir un papillon parfait voilà le domaine de la réincarnation vous voyez c'est sacré qu'est ce qui est sacré c'est ce qui est à l'état de métamorphose la matière qui est en métamorphose et sacré le mot sacré ici trouve toute sa valeur et toute sa richesse le sacré c'est quelque chose qui change de corps dieu sur la croix crucifié a changé de corps le christ homme était sacré comme cette chrysalide qui hiverne et qui au printemps va casser son premier corps sa première décoration pour sortir et les c'est ça en somme c'est la matière qui prend l'esprit qui prend l'air c'est très beau alors on comprend que les êtres humains puis se métamorphose et aussi mais pas dans cette terre du reste jésus le disait celui qui ne sortira pas d'eau et d'esprit ne pourra pas renaître forcément quand il a parlé d'eau et d'esprit c'est le domaine de la métamorphose et de la matière il y a déjà un moment ici que je suis en train de mettre au monde des sarcophages à personne n'a jamais touché à ces sculptures voilà pour la première fois des sculptures extraordinaires venant d'un autre âge je suis en train de les modeler j'en ai déjà trois et on va aller beaucoup plus loin oh ce que c'est beau avec toutes ces tétines qui sortent de partout et cette espèce d'enveloppe comme une chrysalide et bien ce sont des sarcophages d'êtres qui sont partis qui sont peut-être d'autres mondes ou alors qui vont venir peut-être ce sont leurs sarcophages et je suis persuadé que je ramène ces empreintes de souvenance d'autres planètes d'autres incarnations c'est même certain pour l'instant ces sculptures sont inachevées provisoirement je les ai commencé l'année dernière puis j'ai pensé à autre chose et je les ai abandonné momentanément mais ça reviendra plus tard avec une perfection avec d'autres idées quand j'aurai faim de le faire j'ai beaucoup d'oeuvres comme ça ici qui momentanément sont en suspension une oeuvre qui est qui est achevé c'est quelque chose qu'on peut regarder indéfiniment on n'a plus rien à dire une pensée c'est pareil quand la pensée vous émeut elle est arrivée à son paroxysme d'expression alors naturellement comme il ya toujours évolution des oeuvres sont entreprises un matériau est proposé et puis il fatigue alors on attend un petit peu et on va plus loin c'est comme quand vous montez à l'échelle vous ne montez pas 50 marches à la fois vous montez une marche à la fois et quelquefois vous en redescendez 5 puis après vous remontez en réalité je suis hanté par le sarcophage la preuve aussi c'est qu'avant de commencer les macham j'ai fait d'abord des morphologies des espèces de formes un peu nymphées des cocons des larves qui attendent de l'ordre de sortir de leur enveloppe le sarcophage c'est déjà une mise une espèce de mutation de l'être vers un autre idéal vers une autre planète où la vie serait beaucoup plus spirituel nous avons tous besoin d'un annoblissement de notre condition quand je pense souvent que je retire mon pantalon et puis que je vais chier le matin et bien je suis quand même déçu je ne peux pas dialoguer avec les saints ou les êtres supérieurs j'ai honte alors comme je suis un homme que j'ai besoin d'avoir des amis qui m'encouragent alors je me l'écris mes amis mes amis ce sont mes anges comme un petit bonhomme que je viens de faire en sculpture qui est parfait et qui va me faire faire tout le monde qui va être créé ces jours-ci c'est une petite pièce que je regarde un députiniment elle ne me fatigue pas elle m'inspire elle me dit tu vois chômeaux ce qu'on peut faire j'aurais pas cru qu'on pouvait faire ça alors de ces anges et bien je pars vers un autre point c'est à dire que ces anges me permettent d'espérer une autre ascension j'ai imaginé comme ça la construction d'une grotte dans le sable je peux le dire ici parce que ça peut donner une idée à ceux qui pourraient continuer plus tard vous faites un trou dans le sable une espèce de galerie une grande tranchée en serpentant bien sûr un peu en zigzag de façon à créer des mystères il faudrait un trou d'au moins deux mètres on puisse se reculer moi j'arriverai à mettre des pierres sur les côtés sans les cimenter en les posant les unes sur les autres tout simplement il faut que la paroi soit penché un petit peu que ça fasse un axe un peu incliné pour poser les pierres et qu'elles se tiennent toutes seules alors vous agglutinez vos pierres sur la terre et vous les montez au fur et à mesure de façon à ce qu'elle ne soit pas droite et que ça ne tombe pas après vous ramassez des ferrailles et vous couvrez ça d'un petit peu de béton ou si vous voulez momentanément dans certaines parties avec des bouts de plastique on peut faire des choses formidables avec tout ce qu'on jette dans les décharges et alors on accroche aux murs toutes ces morphologies toutes ces nymphes et au milieu on installe les sarcophages immenses un peu enterré comme si on venait juste de les découvrir on crée des sons correspondants on brûle des mousses de forêt mélangé de propolis d'abeille dans des brûles parfums dans chaque courant et alors on arrive à faire des échos formidables si on avait la liberté dans ce pays de créer ces choses là et si on avait des jeunes avec soi des bras on pourrait réaliser tellement de belles choses et ces choses seront réalisés avec la joie de l'artiste qui va les créer et son imagination mais en même temps en dégustation pour tous les visiteurs ils viennent me voir et naturellement ils voient qu'ils ont affaire à du travail de la recherche pure qu'on pas de la recherche subventionnée comme il y en a partout des gens qui ne foutent rien du matin au soir et qui courent les jupons et les voitures mais un village de travail de recherche dans le bonheur une recherche dans l'action toute une activité c'est fou ce qu'on pourrait faire si on était groupé mais aujourd'hui les gens ne veulent plus rien foutre du tout parce qu'ils n'ont pas d'idéal or à partir du moment où un homme ne se sent pas en difficulté il ne fera rien c'est si la fin qu'il va chercher à manger et s'il ne trouve pas et bien il va se créer à manger voilà ainsi au début de l'année l'invisible m'a envoyé une épreuve peut-être la dernière de mon passage sur cette planète parce que je suis en fin de cycle je suis dans l'hiver de mon âge encore que je n'y crois pas beaucoup l'invisible m'a envoyé une jeune fille brune qui a joué un très grand rôle pour moi je l'appelle peau noir et peau noir m'a remué peau noir m'a fait oublier que j'étais âgé peau noir m'a fait écrire de très beaux poèmes pendant deux mois sans interruption et d'un seul coup moi qui est tellement de croyance en un dieu possible moi qui idalie idéalise un peu trop même c'est la critique peut-être qu'on pourrait me faire j'ai vu l'écroulement de cette fois et je suis entré dans le doute mais je suis certain à l'heure actuelle parce que j'ai passé cette frontière de l'épreuve qu'aujourd'hui on me met sur un autre univers et je vois qu'un chemin s'inscrit nouveau dans un autre idéal j'ai commencé à édifier un autre monde pour essayer de détruire l'épreuve que je viens de passer peau noir pour moi a été un levain le levain c'est quelque chose qui fermente à l'intérieur et la fermentation est toujours quelque chose qui sert pour le devenir d'une création il faut toujours un événement il faut un choc pour que l'être ne s'engourdissent pas qu'il ne soit pas bien dans son corps il faut qu'il soit toujours en action dérangé si vous voulez dérangé dans le calme c'est à dire on en arrive à la bible jésus préférait un voleur plutôt qu'un indifférent ou un fade et forcément pour ne pas être fade il faut toujours avoir une raison de ne pas l'être alors cette jeune femme brune est venue dans ma vie pour la bonne raison que c'était nécessaire et j'ai dû travailler énormément pour oublier toutes ces histoires extrêmement secondaires pour dépasser le plan de l'animalité pour oublier il y avait qu'une solution travailler se grandir non pas en attendant l'affection d'un autre mais en créant sa propre affection en réalité je ne le regrette pas c'est un passage et ce qui reste maintenant ce sont les poèmes c'est le travail ainsi j'ai commencé une chapelle à l'entrée une chapelle de dentelle c'est à dire qu'il n'y a pas de toit c'est simplement des murs qui vont monter les uns sur les autres des bicyclettes des voitures d'enfants des roues de vélo tout ce que je trouve de la consommation de notre société je relis ça avec des fils de fer je crée des murs en les montant comme ça les uns sur les autres et tous ces objets voitures d'enfants bicyclettes jouets d'enfants tout ça va être fossilisé avec des bandes de jute trempé dans le plâtre c'est une sorte de bâtiment fossile si vous voulez alors plus tard vous verrez toute une dentelle hétéroclite tout de blanche comme ça qui va monter et qui va avoir des flèches très intéressante les flèches ce sont par exemple des bicyclettes superposés les unes sur les autres équilibré par des fils de fer ce sera une chapelle d'idéal à la recherche d'une sublimation c'est à dire que nous montrons une dentelle qui n'a pas de limite et qui monte qui monte peut-être jusque dieu comme exemple des possibilités de l'homme ou de l'imagination c'est vraiment une architecture de rêve je veux épater le monde par le rêve mon rêve réel du blanc le blanc c'est quelque chose qui est larvère c'est quelque chose et qui appartient aux rêves et je vais réaliser mon rêve dans les fossiles aujourd'hui étant libérée de la servitude de créer pour montrer pour m'épater moi même d'abord et pour épater les autres je n'ai plus cette réflexion de me dire c'est bien ou c'est pas bien ça va se détruire par les intempéries ou pas je crée dans l'atmosphère en plein milieu des intempéries ça sera couvert ou pas ça n'a pas l'importance je veux laisser des empreintes profondes et c'est la fossilisation de tous les objets que je vais rencontrer sur ma route comme je construis donc un nouveau monde et bien les noms viendront au fur et à mesure de l'évolution de ces choses étant donné que je prends un nouveau chemin il est certain que l'invisible va m'aider à trouver des noms et des poèmes correspondant à ce nouveau monde quand l'oeuvre est terminée c'est comme quand vous mettez un beau costume et que vous vous regardez dans la glace c'est pas avant de le mettre que vous pouvez voir ce qu'il donne c'est quand vous vous regardez dans la glace que vous vous rendez compte de ce que vous devenez de même l'oeuvre d'art s'inscrit dans l'invisible en lettres quand elle est terminée ou alors quelquefois en cheminement de l'exécution on parle souvent de génie en réalité je crois qu'il n'y a pas de génie ça n'existe pas ou alors le génie c'est peut-être l'être qui se retrouve seul et qui se repose la question pourquoi il est au monde c'est un être pur qui est toujours disponible à tous les sensibilités qui lui sont offertes et comme ses sensibilités viennent d'un monde irréal et dématérialisé ce médium qui reçoit tous les messages qu'on lui pose est souvent un type qui se révolte génie le génie aussi c'est un révolté il n'est pas content des conditions dans lesquelles il vit de son entourage et de son décor et il va se recréer un décor quand on voit le monde actuellement qui est tourné vers l'intestin et l'animalité on comprend qu'on veuille se créer un univers mais il arrive un temps où on vous envoie des épreuves et je pense que plus l'homme a la prétention de faire une évolution et plus l'épreuve sera lourde plus vous tendez à relever la tête et plus votre épreuve sera lourde à supporter l'épreuve dans l'invisible a été créé pour que l'être puisse avancer s'il refuse l'épreuve il va rester au plan extrêmement inférieur sur lequel il se trouvait avant tout être qui crée à une certaine prétention il faut de l'ambition pour créer autrement vous ne créerez jamais rien mais pour le métier le créateur va se détruire c'est ce qu'il a fallu que je fasse il a fallu que je dépasse ce mot pour qu'un autre être vienne au monde et que je puisse sortir quelque chose j'ai dû me détruire dans la création toutes mes croyances se sont écroulées j'ai tout perdu et je me suis retrouvé tout seul tout nu comme un verre dans la forêt je ne sais pas si dans l'au delà il existe un paradis mais si le paradis c'est d'avoir connu le poids de la matière d'avoir souffert et bien mon dieu je crois que j'en ai pour mon compte et s'il ya un petit fauteuil et quelque part pour s'asseoir je crois que je l'aurais bien mérité toute ma vie j'ai traîné des poids toute ma vie pour une cause ou pour une autre en captivité des charges terribles et des chemins impossibles ce qui n'arrive jamais et je crois qu'ici c'est encore la même chose harcelé par des pensées qui n'arrivent jamais parce que nous avons tous l'ambition d'approcher dieu je crois que c'est ça et dieu nous montre que pour le connaître il faut lutter il faut souffrir il faut échanger ce mois ambitieux en un mois de tout qu'on appelle l'amour tout s'intègre dans une unité l'amour unique les êtres qui momentanément sont séparés en tant que cellules apparemment libérés ne sont pas libérés du tout et la preuve c'est le genre d'épreuve que j'ai eu à subir nous avons un moment dans notre vie où nous donnons aux autres parce que nous avons monté quelques marches alors on se permet d'enseigner aux autres et ils en ont bien besoin puisqu'ils viennent le chercher mais après quand vous avez monté ces quelques marches et que vous n'êtes plus rien il faut que vous vous recharge y est et c'est l'épreuve et c'est la grandeur de l'épreuve moi je ne m'y attendais pas et c'est pourquoi j'ai été surpris on m'a envoyé cette muse cette muse est venue elle s'est montrée telle qu'elle était pour moi qui suis sculpteur elle est parfaite c'est un être complet total et cet ange est entré dans une espèce de magie une espèce de sorcellerie qui a ensorcelé en somme l'artiste ou le poète et le créateur à ce moment là pour moi il a fallu en sortir il ne me restait qu'une chose créer au dessus de mes moyens physiques et moraux pour essayer de retrouver cet ange qui vit dans un monde de corruption et l'idéalisation du poète qui veut en faire un ange n'a pas d'autre but que de sauver cet ange de cette corruption alors il travaillera il essaiera d'être beau face à ses autres frères que cet ange contact de façon à le regagner il n'y a pas d'autre but je savais que c'était une épreuve mais en tant qu'homme j'avais le droit d'en souffrir et j'en ai souffert profondément inhumainement je n'aurais jamais pu croire qu'on pouvait sur la terre souffrir à ce point au fond c'est un enregistrement pour moi parce que s'il m'arrive de voir des êtres qui souffrent comme ça je pourrais leur dire que j'ai passé moi aussi par ce chemin avant je ne pouvais pas le dire évidemment si l'épreuve échoue c'est le suicide et la mort non pas la destruction du corps mais la mort naturelle justement par les épreuves humainement trop pénible l'être va s'étioler lui même comme une fleur qui se fan parce qu'elle manque de soleil moi j'ai manqué de pluie à ce moment là j'ai manqué de rosée j'ai manqué de soleil je manquais d'affection je manquais de chaleur humaine et je me suis desséché j'ai eu beau faire des prières personne n'a répondu parce qu'il fallait que je sois tout seul dans l'épreuve on est toujours tout seul dans l'épreuve et c'est peut-être là où les gens ont peur de la mort parce qu'inconsciemment il se doute qu'ils vont être seul et c'est la peur de la mort parce qu'ils n'ont pas passé cette frontière de la matière et dépasser cette frontière de la matière comme je dis toujours c'est la béatitude heureusement en général l'invisible n'envoie pas un être extrêmement simple une épreuve au dessus de ses moyens quoique ça arrive puisque il ya des génies qui se sont suicidés parce qu'ils ne pouvaient pas supporter l'épreuve moi on a supposé que je pouvais supporter cette épreuve mais je me suis trouvé effondré totalement et le doute est venu remplacer toute la foi que j'avais en moi et à partir du moment où il n'y a plus la foi il n'y a plus d'espoir c'est l'arbre qui n'a plus d'eau ni de soleil et qui s'étiole et qui meurt car qu'est ce que la maladie souvent c'est la greffe d'une autre vie qui se nourrit de celui qui s'étiole dans l'épreuve on est toujours disponible pour une vitalité supérieure à la sienne ainsi moi je me suis dit de solution où je vais être momifié par l'épreuve où je vais momifier et depuis je momifie c'est le sens de la nouvelle démarche que j'ai dû prendre du nouveau chemin que j'ai dû déblayer à cause précisément de la grande épreuve humaine que je viens de subir alors avec l'édification d'un nouveau bâtiment qui sera créé à partir d'objets usuels détériorés que j'aurais calcifié ce qu'on appelle vulgairement des fossiles c'est tout un monde qui va naître car je vais essayer de fossiliser tout ce qui a servi à notre civilisation comme si dans une anticipation de l'avenir on découvrirait plus tard les restes d'une civilisation des fins puisqu'en 1995 il y aura presque plus personne sur la terre je suis donc en avance pour vous expliquer qu'à ce moment là vous qui voyagez dans une voiture vous aurez une télévision vous aurez une tssf et vous ne saurez plus à quoi ça servait tous ces objets qui servaient à des choses de notre temps on ne saura plus à quoi ça servait comme si on avait fait oublier aux hommes toutes les saletés qu'ils ont fait sur la terre je vais ensevelir tout ça dans une pellicule de plâtre avec des bandelettes comme on ensevelisse et les momies et en faire des murs ça va être très beau je vais établir des pierres avec un peu de ciment et puis je poserai les jalons des objets de façon à ce que leur point d'appui soit supportable mais il serait très utile de ne pas les sceller afin de les déplacer à l'occasion ce serait dommage qu'ils soient fixés définitivement à l'emplacement où ils sont enfin maintenant je n'ai qu'un but c'est de travailler avec acharnement car si je ne me momifie pas les objets qui m'entourent ce sera si je ne me vis si je ne momifie pas les objets qui m'entourent ce sera moi qui serai momifié alors il faut que je fonce en réalité je suis un grand mystique si je pouvais donner libre cours à toutes mes pensées c'est fou on m'enfermerait du reste je dis toujours que j'attends quelque chose j'attends toujours qu'on frappe à la porte j'ouvre et bien il ya un ange qui arrive ou alors un envoyé de dieu qui va me dire show mot c'est très bien assis toi c'est fini mais comme cette apparition ne vient jamais et bien je continue parce que dieu vous tendez la main vous croyez le toucher et puis ils sont ils s'éloignent de plus en plus pourtant j'ai écrit show mot l'homme qui a touché dieu et c'est pour ça que quelques fois j'ai peur parce que quelquefois je reçois inconsciemment des pensées qui sont pures et je les amalgame un peu à ma façon je crois que c'est ça l'artiste on arrive à une certaine limite on viole un certain secret ou alors comme je travaille énormément j'ai droit au mérite et le mérite c'est la proposition que l'on me fait mais comme je ne suis pas habitué à cette proposition et qu'elle devient à son tour tellement insolite en tant qu'homme j'ai peur peur de l'événement peur d'avoir moi homme ordinaire mangeant comme mes semblables fait ça au fond si je regarde toute ma vie aujourd'hui je remercie dieu de ne pas m'avoir fait riche si j'avais été riche je n'aurais pas fait les découvertes que j'ai fait je suis donc resté attaché à la simplicité des choses à la matière élémentaire le bois qui tombe dans la forêt les arbres tout ce qu'on trouve dans les décharges publiques bien souvent dans les décharges publiques il pleut où il fait gris il passe des rats il passe un chien qui a faim tout maigre et moi je me sens aussi au même niveau que ces animaux et alors naturellement je ne me sens plus homme je me sens dégénéré je me sens raté de l'école jusqu'à ce jour j'ai toujours été considéré comme un raté la misère c'est ma nature c'est ma fille fidèle celle qui ne me trompera jamais jamais cette fille qu'on appelle la pauvreté parce qu'elle me colle à la peau elle est mienne c'est là où j'ai écrit sur la route je suis riche de pauvreté ils sont pauvres de richesses et quelquefois il ya des gens charmants qui viennent et ils me disent chômeaux si vous voulez venir manger à la maison je dis non parce que si je vais à leur maison je vais rentrer dans un monde organisé avec des assiettes et des verres propres une nappe un bon lit un bon repas des sourires une ambiance de chaleur humaine que je n'ai pas depuis des années alors quand je reviendrai chez moi que je reverrai comment je suis installé j'ai une cuisinière de louis 16 ou et françois 1er j'en sais rien tout est troué partout c'est comme un bateau qui coule un bateau qui croule je bouge tout je mets toujours un petit morceau un bouchon un peu de terre et en général je n'ai pas de chauffage j'aurais l'impression d'avoir abandonné les miens c'est à dire ma misère et ma pauvreté et je n'aurais plus qu'à pleurer parce que j'aurais réalisé ce que je suis exactement un misérable quand un bohémien sonne chez un bourgeois on le reçoit sur la porte et les chiens à bois et bien j'ai nettement l'impression que moi aussi on me reçoit sur la porte et les chiens à bois donc je suis un errant je suis un romanichel pourtant quand je rentre chez moi après un petit tour au décherche public la solitude est partout la saleté le désordre mais au milieu de ces désordres il ya un ange qui veille c'est l'ange que je me suis créé mon univers je l'ai déjà dit au début de ce récit je suis né avec le cordon autour du coup j'étais tout bleu tout chétif et je suis resté un être anormalement maigre alors qu'est ce qu'il fallait faire me suicider me détruire me détruire par ma pensée en regardant mon corps dans un miroir non j'ai travaillé j'ai travaillé j'ai travaillé et je me suis créé un personnage aujourd'hui je suis chaumeau chaumeau c'est un être qui a vécu un être qui a combattu qui a lutté j'ai déjà 70 ans et normalement quand je suis né je ne devais pas vivre je le dis souvent à l'origine je priais pour avoir de l'imagination maintenant je prierai presque pour qu'on me foute la paix parce que j'ai perdu la paix au point qu'aujourd'hui j'étais grand et fort comme une armoire je ne dormirai plus mais je travaillerai toute la nuit parce qu'il me reste deux jouissances en ce moment la jouissance du travail le matin dès qu'il fait jour le travail s'il ne fait pas trop froid et j'arrive le soir épuisé je vous ferai vraiment n'importe quoi même des casseroles tellement j'ai faim et puis le soir je me dis eh bien voilà je vais me coucher maintenant j'ai bien vu j'ai mangé et je me couche et en me couchant je me dis maintenant à nous deux il faut que tu dents chez moi parce que j'ai besoin aussi de vivre j'ai besoin d'avoir la force de continuer demain et c'est crueux il ya des oiseaux dans la forêt qui racontent des tas de choses dans leur petit sifflement et comme moi je suis un imaginatif j'arrange ça à ma façon il ya un petit oiseau par exemple qui fait y dessus y dessus alors je me dis ça y est il est en train de me dire tu te tues chômeaux au travail et c'est la vérité je me tue dans mon travail alors je lui réponds je t'emmerde avec ton histoire je ne me tue pas du tout et puis il y en a un autre qui fait tu n'iras pas à siféry ça veut dire tu n'iras pas dans la planète siféry siféry c'est une planète délicieuse où il n'y a que des arbres et des anges alors en arrangeant tout ça on comprend si tu continues à te tuer tu n'iras pas à siféry comme je l'ai déjà dit pour moi la mort c'est un changement de véhicule le véhicule est usé on rend son corps à la terre dont on l'a tiré et l'âme la pensée retourne dans les galaxies provisoires ou selon le comportement le karma elle sera dirigée dans une autre galaxie prête tôt ou tard à une autre réincarnation et un indéfiniment comme ça alors je dis souvent à mes visiteurs quand je prendrai ma petite valise pour une autre planète ça veut dire la petite valise spirituelle ce que les hindous appelle le karma toutes mes pensées tout l'enrichissement l'enregistre l'enrichissement de mon expérience pour cette planète qu'on appelle terre toutes les sensibilités toute la culture légère parce que chaque être qui meurt emporte un karma plus ou moins chargé de toutes les actions en bien et en mal et alors le jour où je ne serai plus là je demanderai à mes amis qu'ils mettent sur la porte chôme au parti dans une autre galaxie bonsoir 2 3 Sous-titrage ST' 501